Au petit matin, après une nuit de marche, c'est la rencontre avec les Wardaki. Salutations traditionnelles comme à Vichy, premier sourire encore un peu crispé, et pour tous une petite boule au creux de l'estomac, car désormais il est impossible de faire marche arrière. On réorganise les sacs, on scelle les chevaux, et après l'incontournable prière, harakad pour l'aventure. Désormais, les Moudjahidines n'auront plus qu'une seule préoccupation, la sécurité des médecins. Méfiant, armés parfois d'une logique déroutante, ils vont mener l'équipe à travers les montagnes pendant huit longs jours de fatigue et de privation, en évitant soigneusement les postes soviétiques. Parfois sur la route, une consultation improvisée, récompensée par des fruits secs ou une galette de pain, vient améliorer l'ordinaire. En Afghanistan, plus de 80% des victimes de la guerre sont des civils, et partout où les équipes médicales passent, tout le monde veut profiter de la chance. Gératou. Pour Xavier, Guillaume et Bénédicte, c'est la fin du voyage et des fatigues. C'est ici, dans cette petite casemate en Pizé, nichée à 3000 mètres d'altitude, qu'ils vont passer l'hiver. Chabat, le chirurgien sur place depuis l'été, leur fait les honneurs de la maison et du livre d'intervention. La première intervention, c'était dans l'année du 30 au 31 juillet 1987, suite à un bombardement qui a eu lieu 4 ou 5 jours auparavant. Ça, c'était une bombe antipersonnelle, encore une explosion de bombes. Alors là, c'est une fracture de numérus, suite à un bombardement. Alors là, c'est une amputation de cuisse, suite à un bombardement. Alors là, c'est une laparotomie. 100, 100, 100. Absolument. Trois bombardés en 8 ans, l'hôpital de médecins du monde accueille chaque jour une quarantaine de malades qui font parfois plusieurs dizaines de kilomètres pour venir consulter, par peur d'aller dans les hôpitaux des zones contrôlées par les soviétiques. Contrairement aux enfants, les hommes et les femmes sont vus séparément par des docteurs de leur sexe, comme le veut la stricte tradition afghane. L'interrogatoire médical, lui, se fait par l'intermédiaire d'infirmiers afghans formés à l'anglais. Les malades vont ensuite eux-mêmes chercher leur prescription à la pharmacie de l'hôpital avant de reprendre la route. ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.